Annegret Relecteur-Pierre Relecteur d'Ontario Merci, Zaid, merci Nicolas. Je ne sais pas comment vous vivez ces moments intenses depuis la Révolution. Alors, je vais monter ici pour partager avec vous cette période que nous sommes en train de vivre, et vous la décrire et vous dire à quel point c'est une période qui est vraiment exceptionnelle. Depuis le 14 janvier, je suis partagé entre des moments d'émotion intense, d'optimisme, et des moments d'inquiétude, des moments de doute. Très clairement, je suis inquiet de voir cette crise économique s'installer profondément en Fétounz. Je suis inquiet également de voir les attentes de plus en plus nombreuses qu'a créée cette révolution. Je suis inquiet de voir ce qui se passe en Libye. Je suis inquiet de voir la société tunisienne se diviser. Je suis inquiet, je doute, mais après je me dis que dans le monde, et particulièrement dans ce pays, les plus belles des réalisations, là où la Tunisie a surpris, les plus belles des réalisations ont été faites dans des moments comme celui-ci. Je doute, je m'inquiète, mais je me rappelle que bien avant les autres, la Tunisie a consacré la liberté, l'égalité, les droits de l'homme dans une constitution en 1861. Rade l'Amen. Bien avant tout, la femme tunisienne obtenait son droit légitime d'être à l'égal de l'homme en 1956. Et bien avant tout, les Tunisiens ont obtenu la démocratie en 2011. Et ça, en fait, ça nous donne une confiance unanime dans la capacité de ce pays de porter des changements et de les absorber. Ce que nous sommes en train de vivre est unique. Dans 10 ou dans 20 ans, on se rappellera à ces moments très intenses où nous avons dû tout réinventer. Une fois ou deux fois par siècle, le destin du pays passe. Et quand passe le destin, chaque fois que passe le destin de ce pays, chaque fois que la Tunisie a rendez-vous avec l'histoire, les Tunisiens sont là. Alors, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a des difficultés, c'est vrai qu'on nous sommes en train de vivre des enjeux importants, qu'il y a des divisions internes, mais c'est vrai que la Tunisie n'a pas la santé. Mais la Tunisie, notre pays actuellement, a le moral. Autour de nous, surtout dans cette communauté, il y a des dizaines, comme disait Samé tout à l'heure, des dizaines, des centaines d'initiatives qui sont en train de naître. des gens qui veulent participer, qui veulent participer au développement et à l'essor du pays. Alors, tous les 30, peut-être une fois ou deux fois au maximum par siècle, il y a cette période unique, une sorte d'alignement de planète où tout devient possible, où nous devenons maîtres, nous devenons maîtres de notre destin. Alors, ce que j'espère, c'est qu'aujourd'hui, nous n'allons pas simplement basculer d'une dictature à une démocratie. J'espère que nous allons basculer d'une période post-coloniale à une vraie indépendance. Que demain, nous allons regarder l'étranger, le monde développer les yeux dans les yeux. J'espère que nous allons basculer d'une société qui était fermée sur elle-même, qui n'était pas sûre d'elle, à une société qui vit. J'ai beaucoup aimé ce dialogue de Sartre. « Viens et nous marcherons. Tu me donneras la main et nous irons. Où ? Je ne sais pas. Vers nous-mêmes. » Si nous sommes aujourd'hui incapables de nous orienter collectivement, c'est aussi parce que nous avons du mal à nous retrouver individuellement. La question que je voudrais vous poser, c'est qui sommes-nous ? Qui est Tunisien ? Ce sera coupé, ça, sur la vidéo. Alors, avec cette question, qui est Tunisien ? En fait, il y a plusieurs manières de répondre à ça. Donc la première question, c'est de dire qu'est-ce qui nous unit ? Et on voit aujourd'hui apparaître, surtout depuis la Révolution, apparaître des groupes. Et chacun de ces groupes-là revendique le fait d'être Tunisien. Alors, l'aïkine, les conservateurs ou les islamistes, la droite, la gauche, arabophones, francophones, les Tunisiens de la Tunisie, du centre, de l'étranger. Chacun revendique la tunisionalité. Or, l'identité est une caractéristique qui est personnelle, individuelle. L'identité évolue avec la vie. La Tunisie, en fait, est une sorte de mosaïque. Et comme une pièce de mosaïque, si vous prenez chaque pierre toute seule, elle n'a aucune valeur. C'est cet ensemble, en fait, qui fait la beauté et qui fait la caractéristique de la Tunisie. Émile Malouf a écrit, a dit, « Il serait terrible qu'un pays ait plus de référence à son histoire qu'à son avenir. » Alors, au lieu de réfléchir à une identité commune basée sur un parcours commun, une conviction commune, une religion commune, une langue commune, une manière d'être commune, une couleur de peau commune. Au lieu de faire cela, cette révolution devrait nous permettre, au contraire, de basculer à une autre vision, une autre manière de considérer l'identité tunisienne. C'est le fait de partager un rêve commun. Vous savez, Singapour est né en 1956. Avant 1956, le terme de Singapour n'existait pas. Singapourien n'existait pas. Des hommes et des femmes se sont retrouvés dans une même île. Ils n'avaient rien en commun. Cinq ou six langues, vingt dialectes, six religions. Ils avaient des parcours opposés. Ils avaient même été en guerre par moment. Mais ces hommes et ces femmes ont partagé un même rêve. Et ce rêve, ils l'ont concrétisé, quarante ans plus tard, dans la deuxième puissance d'Asie après le Japon. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas Singapour. Et Singapour n'est pas un modèle de démocratie. Mais si nous arrivons, en Tunisie, d'être cette terre de tolérance, si nous reprenons le pacte de tolérance que nos ancêtres avaient adopté alors que le reste du monde était partagé par la haine, si nous arrivons à redéfinir notre identité, non pas basée sur notre passé, mais basée sur notre avenir, alors nous dépasserons bien des nations. C'est ce qui est le premier point que je voulais partager avec vous. Le deuxième point que je voulais également évoquer avec vous, c'était les repères. Les repères que notre société a mis en avant et que nos enfants ont adoptés depuis un certain nombre d'années. Et l'idée derrière, c'est que si aujourd'hui, nous sommes encore une fois dans cette crise de direction, incapables de nous orienter collectivement, c'est aussi parce que nous avons du mal à nous orienter individuellement. Individuellement, quels sont nos objectifs ? Vers où veut-on aller ? Alors, il y a quelques semaines, il y a deux semaines, je suis allé voir avec mon ami Sler, ça, nous sommes allés voir, c'est Mansour Msherek. Alors, Mansour Msherek est un homme de 93 ans, d'une grande culture, d'une grande sérénité. C'est quelqu'un qui a vécu la première indépendance et qui est Mounav Al-Kubir, qui a été un grand militant, qui a eu le Wissam al-Spechlel. C'est vraiment quelqu'un qui impressionne par sa manière de considérer et de voir les événements que nous sommes en train de vivre. Alors, je vous propose une partie de l'interview, enfin, du dialogue que nous avons avec lui. ... ... La chanteur est un film de la chanteur. C'est le plus important de la démocratie entre les enfants et les enfants. Si on sait que l'homme n'est pas le plus important de la démocratie, c'est le plus important de la démocratie. Je t'en prie, oublie tout, famille, enfants, et ne pensent qu'à l'avenir de ce peuple, que nous aurons compromis à jamais si nous ne faisons rien. Nous serions heureux de nous sacrifier pour le peuple, qu'importe notre vie si le peuple doit connaître le bonheur. Je t'en prie, mon message. Tu dois prendre. Je t'ai fait le long. Tu dois prendre. On se est. Je suis mouïch. Il n'a pas à la chine de ses mille, Il y a enfin de ses mille. Il y a enfin de ses mille. Il y a enfin de ses mille. L'a fait l'envie. Le jugement et la chine de ses mille. Il n'est pas à mon âmbit. Applaudissements Alors, à la fin de notre discussion, on lui a posé la question, « Seigneur Issel, Teglishebeb-Tounz, quel est votre message pour la zone est-élysienne ? » Et Simcher nous répond, « Ne m'écoute pas. » Et dans la discussion qui a suivie, au début on l'a pas très bien réalisé, mais il a posé la question, « Quels sont vos repères ? Quels sont vos modèles ? Vers où va votre société ? » Et l'idée d'une société qui valorise l'avoir au détriment de l'être, c'est-à-dire une société qui, la question n'est plus « Qui es-tu ? », la question « Combien as-tu ? » C'était cette idée-là qui le gêne énormément dans la manière dont notre société évolue. Notre société aujourd'hui, société tunisienne, pour des raisons diverses, n'a pas donné sa place à l'action, au volontariat, à l'action associative. Et c'est là la principale, c'est ça mon deuxième message. C'est qu'aujourd'hui, si nous voulons résoudre le problème de la crise, si nous voulons tirer profit des dizaines, des milliers d'initiatives, de projets que vous tous avez, il nous faut aller vers une économie sociale. Une économie sociale, c'est une économie différente d'une économie socialiste. Une économie sociale, c'est un secteur d'activité entre la sphère publique et la sphère privée et dans laquelle vont s'épanouir toutes les idées que vous avez. En fait, si nous voulons répondre, si nous voulons utiliser ce moment qui est magique, dans lequel tous les Tunisiens veulent participer au développement de leur pays, nous devons, nous, les pouvoirs publics doivent répondre à cela en favorisant ce secteur d'activité. Dans lequel vous avez une initiative, hier encore on parlait de crowdfunding pour l'art, de théâtre de rue, d'agriculteurs qui se mettraient ensemble pour acheter ou pour toucher le consommateur final. Il y a des dizaines, des milliers d'initiatives. Et c'est dans ce cadre, dans ce type d'initiative que nous allons construire la Tunisie de demain, à mon sens. Je vais finir par une récap, premier point. Si nous arrivons à définir l'identité de la Tunisie, non pas basée sur notre passé, ou nos convictions, ou nos religions, mais basée sur notre avenir, sur ce rêve commun que nous voulons construire. Si nous arrivons à mettre en place l'environnement légal pour que s'épanouissent toutes les énergies qui sont nées de cette révolution, alors il ne faut plus avoir de doute, alors il ne faut plus avoir d'inquiétude, alors comme à chaque fois que passait le destin de la Tunisie, comme à chaque fois que notre pays a eu rendez-vous avec l'histoire, nous serons là. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements